Bonjour. La grandeur de l'homme peut se caractériser à travers sa parole. En effet, quand on définit les règnes qui existent dans le monde, en hébreu, on parle du domem, tzomeach, chay, medaber. Le domem, c'est le minéral, tzomeach, le domaine du végétal, chay, le vivant, l'animal, et le medaber, pour définir l'homme, on parle de celui qui est le parlant. C'est donc à travers la parole que l'homme va se définir. C'est une parole soit de téphila, soit une prière, soit une téphila, une parole de limou, d'étude, soit évidemment une parole de communication. Communication qui peut être à la base, à la source de toute une structure, une relation. On se doit d'avoir une certaine communication, car si l'homme devient complètement silencieux, il va rentrer dans la catégorie du domême. Domême, c'est le minéral, c'est celui qui est tout en bas. Certes, certains seraient tentés de dire, vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. Et oui, c'est vrai que plutôt que de faire du mal, il y a une notion peut-être de se taire. Et on a souvent plus intérêt à se taire qu'à dire des propos, à dire quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est que la dimension de la parole est fondamentale, car on le dit dans Michelet, chapitre 18, verset 21. 18, valeur numérique de Hay, 21, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, de la Géoula, de la délivrance, et qui est à chéréquier. Alors, dans les proverbes, Michelet, chapitre 18, verset 21, on le dit La vie et la mort dépendent de la parole. C'est nous dire combien la parole est un aspect, une question vitale. Une question qui permet finalement pour la personne de pouvoir vivre, mais aussi de pouvoir tuer. Et la puissance de la parole pour tuer est décuplée par rapport à n'importe quelle arme. On la compare en général au glaive, et le glaive ne peut tuer qu'à proximité, alors que la parole, elle, peut tuer à distance. Mieux encore, même avec la technologie moderne, les meilleurs des missiles les plus sophistiqués ont quand même une limite. Une limite de distance et aussi des limites de précision, quand plus la distance est longue, et plus la précision sera aléatoire, malgré la technologie avancée. La particularité du Lachonara, depuis des décennies, depuis la nuit des temps, a cette puissance de pouvoir tuer, de pouvoir faire du mal à une distance qui peut être des plus grandes, et tuer, faire du mal avec une précision chirurgicale quelque part, avec une précision très grave. Mais la gravité de la parole négative, c'est que si celui qui parle du mal sur son prochain le tue, son prochain va le mettre dans une situation d'avilissement, celui qui parle, celui qui parle mal, pour lui, cette parole est beaucoup plus catastrophique encore, beaucoup plus grave. Le Havot al-Vavot, les devoirs du cœur de Bahé ben Pakouda, dans Charakiniya, chapitre 7, il nous dit que quand une personne parle mal sur une autre personne, eh bien, il va avoir un échange des mérites et des fautes et des averotes. Ainsi, les mérites de celui qui parle mal vont aller au bénéfice de la victime de ses propos. Et les fautes de la victime de ses propos vont être mises au bénéfice, entre guillemets, sur le compte de celui qui a parlé sur lui. Ainsi, quelque part, une personne qui va parler mal sur une autre personne va perdre ses mérites, va lui donner ses mérites et va récupérer ses averotes, ses fautes. Ainsi, quelque part, la victime d'Alashonara va souffrir de propos négatifs que l'autre personne a pu proférer sur elle. Mais le fait de supporter cet aspect va avoir quelque part un avantage, puisque quelque part, ça va lui permettre de le libérer de ses averotes, de ses fautes, qui vont être maintenant mises au compte de l'autre personne. Alors attention, il ne faut pas inciter à ce qu'on dise d'Alashonara sur soi pour qu'on soit lavé de toute faute, de tout péché. Il y a deux notions qui sont fondamentales. V'item, Nekim, Hachem ou Israël, vous serez net, vous serez propre, que ce soit vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'on fait un acte, on ne doit pas donner, prêter le flanc à ce qu'il soit interprété d'une façon négative. On doit toujours faire de telle sorte à ce qu'on n'ait pas à l'interpréter d'une façon négative. Et puis, il y a le principe de Halakha bien connu, de Marita Ayin, l'interdiction de faire certaines choses, qui pourrait être donné une vision d'erreur pour les personnes qui le verraient et penserait que cette personne a transgressé quelque chose. Cet aspect de la gravité du Lashonara, d'une parole négative, va se remarquer encore, comme le dit le Zohar dans la Parachat Pekoudé, C'est que la Torah qui va être étudiée par une personne qui a dit du Lashonara, sa Torah va être polluée, va être abîmée, va être souillée par ses paroles négatives. En effet, cette parole qui a dit des paroles qu'elle n'aurait pas dû dire, par le fait qu'elle va dire maintenant des paroles de Torah, eh bien cette Torah va être souillée. C'est un petit peu comme ce qu'ont fait les Grecs à l'époque des Hachmonaïm, des Asmonéens, quand ils ont souillé toutes les huiles et il restait juste une petite fiole, avec cette petite fiole, eh bien on a pu faire redémarrer quelque part le temple. Peut-être ici, il y a une leçon d'humilité qui peut s'apprendre à partir de cette petite fiole. Mais c'est donc pas seulement la Torah qui peut être polluée, abîmée à cause des paroles qui sont négatives, c'est aussi la Tephila. Dans le Zohar, sur la Parachat Metzorah, le Zohar nous dit qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas les Tephilotes des Baal Lashonara, des calominateurs, des personnes qui sont habituées à dire du Lashonara. Hachem refuse de leur Tephila parce qu'ils sont habitués à dire des paroles qu'Hachem ne veut pas entendre, alors ils n'entendent pas même quand eux vont dire des paroles qu'Hachem pourrait entre guillemets entendre. C'est pour ça que l'Akmara Taranit, page 7b, Rabbi Shimon Ben Pazi nous dit que les pluies sont stoppées à cause des Baal Lashonara. On sait que la pluie ne tombe sur la terre qu'à la suite de la Tephila, la prière que l'homme va adresser à Kadosh Baruch Hu. Au moment de la création, on nous dit que les végétaux n'avaient pas poussé. Pourquoi ils n'avaient pas poussé ? Parce que la pluie n'était pas tombée. Et pourquoi la pluie n'était pas tombée jusqu'à qu'Adam Harishon arrive dans le monde ? Parce qu'il n'y avait pas, tant qu'Adam Harishon n'était pas arrivé dans le monde, tant qu'Adam Harishon n'a pas prié, il n'y avait pas une personne qui sache prier pour demander la pluie et sache apprécier cette pluie. Ainsi, la pluie a commencé à tomber et a fait pousser les végétaux quand l'homme a eu conscience de l'importance de la pluie et a prié Hachem. Et c'est cette Tephila qui a ouvert la possibilité de la pluie pour tomber. Mais maintenant, ce principe de la pluie peut être stoppée, peut être bloquée à cause des paroles qui sont négatives. Ainsi, l'agmara dans le traité Tarni, donc page 7b, Rabi Shimon Ben Pasi, va dire que le fait que la pluie va être stoppée, va être arrêtée à cause des bâles de la Shonara, va nous donner ici une dimension particulièrement grave au niveau collectif. Ce qui est grave au niveau collectif peut se retrouver aussi dans ce qu'il enseignait dans le Talmud du Rouchalmi, dans la Maseret Péa. On dit à l'époque du roi Hachav, quand ils faisaient les guerres, ils gagnaient leurs guerres et il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de victimes. Alors qu'à l'époque du roi Hachav, ils étaient idolâtres, ils faisaient des haverotes. Mais il y avait une chose, qu'elle lui faisait attention, c'est qu'il n'y avait pas de la Shonara. Et comme cela est démontré dans le Nakh, on voit qu'à l'époque de Hachav, il n'y avait pas de la Shonara qui circulait. Et c'est pour cela qu'ils gagnaient les guerres. Alors qu'à l'époque de Shaul, on lui dit qu'il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas la Torah de fond en comble. Et pourtant, il y avait la Torah, mais il tombait, il y avait des victimes quand il y avait les guerres, parce qu'il y avait du la Shonara. La gravité du la Shonara au niveau collectif est donc d'une dimension fondamentale, gravissime. Et ce n'est pas par hasard que justement, dans la traité Yoma, page 9b, et dans Gittin, page 57b, on le dit, ce qui va entraîner la destruction du deuxième temple, c'est la Sinatrinam, c'est la haine gratuite. Rashi va relier cette haine gratuite au la Shonara. Et donc on va apprendre ici que quelque part, la faute du la Shonara va être une faute qui est encore plus grave que les trois fautes fondamentales, Abodhazara, Giliyayayot, Eshwirodamim, l'idolâtrie, la licence sexuelle et le meurtre. Oui, la Shonara va avoir une gravité décuplée par rapport à cela et va entraîner la destruction du deuxième temple, d'où la gravité au niveau collectif. Alors, il faut avoir conscience que se taire dans des moments où on pourrait dire quelque chose peut permettre à une personne d'avoir accès à une lumière extraordinaire. Le Gaon de Vilna, dans une épître très connue, a dit sur chaque instant, chaque instant qu'une personne va se taire. Parce qu'il pourrait dire quelque chose, mais il va être bolimpi, il va stopper sa bouche et il va s'arranger pour ne pas dire ce qu'il aurait pu dire et qu'il n'aurait pas dû dire. Eh bien, il va avoir le mérite d'avoir une lumière incroyable, une lumière cachée qu'aucune créature ne peut imaginer. Mais cette phrase tellement belle qu'elle a donné à un grand chanteur l'occasion d'en faire à Nigoun une chanson, d'avoir conscience de cette lumière extraordinaire. Alors, je vous ai parlé du la Shonara, la gravité de ce la Shonara. Mais c'est quoi le la Shonara ? Il faut se rappeler que le la Shonara, c'est dire quelque chose qui est vrai. Il est commun qu'on entende qu'une personne dise, vous savez, ce n'est pas du la Shonara, ce que je vous dis, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est du la Shonara. Si ce n'est pas vrai, ce n'est plus du la Shonara, c'est bien plus grave. Ça s'appelle Motsi Shemra et donc c'est d'une gravité encore décuplée. Le la Shonara, c'est dire quelque chose qui est vrai sur une autre personne, mais que cette information va avoir comme incidence de nuire à la victime, de lui casser son image, de lui limiter sa aura, de changer l'image que les personnes vont avoir de lui. C'est ça le sens. Même si cela est vrai, même si cela est connu. Des fois, une personne va dire, je peux me permettre de dire cela ou de dire cela, de toute façon tout le monde le sait. Le fait que tout le monde le sache n'est pas une condition qui permette de pouvoir le redire ou de pouvoir relayer encore cette information. le fait de se dire, moi aussi je le fais, ce que je dis, c'est quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela, mais moi aussi je le fais, ça ne justifie pas de le dire sur l'autre. Ça ne justifie pas si quelqu'un dit, si on disait la même chose sur moi, ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas le droit de le dire sur l'autre non plus. Et puis, des fois, vous avez des personnes qui disent, oh c'est en plaisantant, je n'ai pas une intention mauvaise. Ça reste aussi interdit. Et des fois, dans une plaisanterie, dans une raillerie, il y a des fois quelque chose qui est encore plus grave. Alors certains vont dire, non mais on se connaît bien, on est des bons amis, ce n'est pas méchant, il ne m'en voudra pas. On se doit de se souvenir de ce qu'avait fait Myriam. C'est une mitzvah de la Torah. Souviens-toi de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Myriam. D'erreur, quand tu étais en chemin, Bet-set-trem, Yisraïm en sortant d'Égypte, où Akkadosh Baruch Hu a donné à Myriam la lèpre. Pourquoi ? Pourquoi Myriam a été frappée de lèpre ? Parce qu'elle a parlé sur son petit frère. Mais son petit frère qu'elle aimait, et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle n'a rien dit de méchant, elle n'a rien dit de grave. Elle a dit que Moshé était aussi un prophète, et qu'elle aussi était un prophète, et que Dieu ne s'adresse pas seulement à Moshé, il s'adresse aussi à eux. Autrement dit, elle a diminué quelque part un peu la grandeur de Moshé. Et en cela, ça a été grave. C'était considéré comme du Lachonara, au point qu'on se doit de se souvenir de ce qu'a fait Myriam. Myriam qui était à l'origine du sauvetage de son petit frère, qui est à l'origine de l'existence de son petit frère, puisqu'on sait qu'au moment de la naissance de Moshé, les parents de Moshé avaient voulu se séparer. Et c'est Myriam qui va encourager son père et sa mère pour se remarier, qui vont donner naissance à ce petit Moshé. C'est elle qui va veiller sur son petit frère quand il va être récupéré par la fille de Paro. C'est elle qui va veiller sur lui en chaque instant. Elle l'aimait, et pourtant. Ces paroles vont être la parole emblématique, la parole de référence pour dire, voilà, Lachonara, c'est interdit. Même cela est interdit, à plus forte raison, si on n'a pas une dimension d'amour pour notre prochain. Alors si, pour des paroles négatives, cela est aussi grave, on pourra comprendre l'importance d'une parole positive, d'un langage pour la vie, d'un langage pour encourager, d'un langage pour consoler, d'un langage de téfilah, d'un langage de prière, d'un langage de Torah, d'un langage de mérite, d'entraîner d'autres personnes à faire une dimension, à les encourager, un mérite, un mérite peut-être de pouvoir étudier les lois du Lachon, les lois de la parole, du bien parler, du bon parler, et du bien écouter, parce qu'il n'y a pas seulement que parler, il y a aussi écouter. Mais ça, c'est encore une autre dimension, celle de dimension de l'écoute. N'oublions pas que la clé pour l'entrée du clé d'Israël, c'est « Shema Yisrael, Hachem alokinu Hachem erhad, écoute Yisraël, l'éternet entre Dieu, l'éternet État, écoute Yisraël. » C'est une autre dimension de la parole qu'on ne devrait pas entendre et aussi d'une grande gravité. Alors, sachons nous préserver des paroles négatives et sachons nous encourager pour des paroles positives. Bonne journée.